Aujourd'hui à Culture Active, on s'en va rencontrer Anne-Marie Bolduc qui va nous parler de son site web RIPARIA, l'initiation à l'observation des oiseaux du Centre du Québec. Bonjour Anne-Marie. Allô! Ça va bien? Oui, toi. Ça va super bien, merci. Je suis super content d'être avec toi aujourd'hui au Broiser des frères. On va aller observer plus tard peut-être quelques petits oiseaux. Je suis très excité. Moi aussi. En fait, depuis l'été passé, tu as lancé une plateforme qui s'appelle RIPARIA, qui est une plateforme web d'initiation à l'observation des oiseaux, spécialement du Centre du Québec. Oui. Oui? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette plateforme-là? En fait, c'est une plateforme sur laquelle je vais téléverser des cours sur l'initiation à l'observation d'oiseaux. Ça cible les espèces qu'on peut voir au Centre du Québec. Et puis, je mets aussi des photographies que j'ai prises spécifiquement juste au Centre du Québec pour que les gens voient ce qu'il y a à découvrir ici. OK. Ah, cool. Super. Est-ce que ça fait longtemps que tu es une passionnée d'oiseaux? J'ai commencé à faire de l'observation en janvier 2022, lentement, mais sûrement. Et j'ai commencé la photographie cet été, en même temps que mon projet. OK. T'étais amateur d'observation d'oiseaux avant de faire la photographie? Oui. Ah, intéressant. Et puis, qu'est-ce qu'on peut retrouver en fait sur ta plateforme web? Bon, il y a des ressources sur l'observation d'oiseaux pour l'aide à l'identification des organismes aussi qui viennent en aide aux oiseaux. Il y a des bases de données sur les champs. Il y a la section de photographie et il y a la section de cours sur l'initiation. Oui. Et puis, ta plateforme web est vraiment dédiée surtout aux oiseaux qu'on retrouve au centre du Québec. Est-ce qu'il y a une grande variété? Est-ce que la variété est différente des oiseaux qu'on retrouve ici par rapport, disons, en Outaouais ou en Mauricie? Pas nécessairement. Généralement, quand, par exemple, tu achètes un livre sur les oiseaux du Québec, ça va être pas mal toutes les mêmes. C'est surtout, le focus sur le centre du Québec, c'est surtout pour les sites d'observation. OK. Donc, c'est pas mal ça. C'est pas tant qu'il va y avoir des espèces différentes. Évidemment, on ne va pas retrouver ici un petit pingouin comme on pourrait voir à Tadoussac, mais généralement, les espèces sont quand même similaires à ce qu'on peut retrouver ailleurs. Donc, ta plateforme web s'appelle Riparia. Est-ce qu'il y a une justification derrière le mot? Oui, absolument. En fait, non loin d'ici, il y a un endroit près de la rivière où il y a des sirondelles de rivage qui viennent faire leur nuit durant l'été. On appelle ça Riparia, Riparia, dans la langue scientifique, si on veut. Et c'est un oiseau qui est menacé. Son habitat est très fragile, donc ça m'a inspiré à utiliser ça pour le nom de mon site web. Hum! Wow! J'ai vu sur ton site web aussi que tu parlais du code d'éthique, de l'observation des oiseaux. Est-ce que tu nous en parlais un petit peu? Oui, en fait, ça, ça sert à s'assurer que tout le monde est respecté lors de l'activité d'observation, parce qu'on ne veut pas déranger les espèces d'oiseaux. On ne veut pas déranger les gens qui ont des propriétés privées. Donc, c'est important d'avoir une certaine distance avec l'oiseau, surtout quand ils sont en train de nicher ou de nudifier pour garder leurs oeufs. Parce qu'on ne veut pas que, par exemple, à l'hiver, qu'ils s'en aillent, que les oeufs gèlent et que les oiseaux meurent. Donc, garder une distance avec l'oiseau, ne pas marcher sur des herbes qui peuvent sembler avoir une belle biodiversité, disons, à l'intérieur. Ça ressemble pas mal à ça. C'est beaucoup de « common sense ». OK. Et puis, pour faire l'observation d'oiseau, est-ce que ça prend du matériel? Est-ce que Mme Tout-le-Monde peut commencer comme ça, puis s'intéresser tout simplement à aller s'acheter un livre à la librairie, puis en apprendre plus, et s'apprendre des jumelles? Moi, c'est ça que j'ai fait. Je me suis réveillée un matin et je suis allée m'acheter un livre. J'ai regardé ce que ça prenait comme jumelles. Des 7 par 35, des 8 par 42, c'est bon, ça. Ça coûte pas si cher que ça, si on s'est regardé. Non, c'est ça. C'est pas une activité qui est complexe à se lancer dedans. La base, c'est un livre, puis des bonnes jumelles. C'est tout. OK. Donc, pour la lancée, tu parlais de 7-35, ça se trouve à être quoi exactement? Le 7, ça serait la puissance de grossissement. Et le deuxième chiffre, le 35, ça serait le diamètre de la lentille, la grosseur de la jumelle. OK. Quelles sont les caractéristiques principales pour faire l'identification des oiseaux? En premier, on va essayer de regarder la taille de l'oiseau, donc en grandeur, si on veut. Ensuite, la forme de l'espèce d'oiseau. On s'entend que, disons, une mésange et une vernage du Canada, c'est pas la même forme du tout. Ensuite, on peut se diriger vers le plumage, la couleur, le bec. Et on va avoir aussi des caractéristiques qui sont plus au niveau du comportement, comme la manière dont ils volent, qu'est-ce qu'il est en train de faire, l'oiseau, comment il se déplace, des trucs du genre. OK. Et puis, comment est-ce que les postes d'alimentation, en fait, peuvent aider pour l'observation des oiseaux? Lorsqu'on a des mangeoires à la maison, évidemment, les oiseaux vont être plus supportés à venir nous visiter. Ce qui est important pour un oiseau, si on veut qu'il vienne chez nous, c'est qu'il y ait un endroit pour se sentir en sécurité, donc des arbustes, des arbres, et justement une source de nourriture. À ce moment-là, ils vont être plus portés à venir et rester quelques jours à un certain moment. Un poste d'alimentation avec des graines de tournesol, ça va être bon pour plusieurs espèces d'oiseaux. Sinon, on peut avoir un poste d'alimentation qui a du chardon pour les chardonneries, pour les terrains des pins, et ainsi de suite. On peut se faire un gros inventaire de mangeoires et avoir plein d'oiseaux chez nous. Est-ce que les nourrir, ça ne vient pas un peu dénaturer leur alimentation, qui ferait un peu sans l'activité humaine? En fait, il y a beaucoup d'instances dans l'année, surtout l'hiver, où pour les oiseaux, c'est particulièrement difficile de se trouver à manger. Donc, ça ne vient pas nécessairement dénaturer les choses. Ça aide surtout à faire en sorte qu'ils restent en sécurité et qu'ils aient tout le temps une source de nourriture pas loin. OK. C'est une autre question quand on parle de nourrir les oiseaux à la main. Mais je n'ai pas encore... Je vais avoir bientôt la réponse à ça, mais pour le moment, je ne l'ai pas. Je vais poser une question à un biologiste. OK. Particulièrement par rapport à nourrir les oiseaux à la main ou en général? Non, vraiment directement. Par exemple, il y a des gens qui vont nourrir directement les oiseaux comme des harfants des neiges, disons. Parce que c'est des oiseaux qui sont super impressionnants, c'est des strigidées. Les gens, ils aiment vraiment ça. Ils vont aller chercher des souris, des rongeurs, ils vont amener ça. Ce que ça fait dans ce temps-là, c'est que ces oiseaux-là, ils se désensibilisent à l'humain, à l'oiseau, et ils rentrent en collision avec des autos parce qu'ils n'ont pas peur. C'est ça. C'est différent peut-être pour les petits oiseaux qui ne font pas tant de voyages, qui restent souvent dans la même zone. Mais c'est ça. Je ne sais pas encore exactement c'est quoi l'impact de ça. À voir. À voir. À voir. La photographie, c'est quelque chose que j'essaie de faire constamment, vraiment chaque semaine. Et pour les cours, j'ai encore deux ou trois cours que je dois préparer. Le prochain va porter sur l'aménagement de la cour arrière, donc les espèces de fleurs, d'arbres, etc. à planter dans sa cour pour attirer des oiseaux. Donc, ça va être ça le focus du prochain cours. OK. Super. Anne-Marie, allons à l'observation des oiseaux. J'espère qu'on va pouvoir voir plein de belles espèces. Oui. Let's go! Une fois que tu as commencé à observer les oiseaux, tu te mets à observer plein d'autres choses aussi, comme les plantes, les chenilles, les papillons, les couleuvres, les salamandes. Tu te mets à t'intéresser, finalement, à la biologie. Tu prends le temps d'observer ce qu'il y a autour de toi. Je te mets à revived des oiseaux. Enfin, je suis soulevé non- cadastros, je suis Saint Bernard. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501